Musique Je crois que l'Afrique est prêt à accepter parce que, puisqu'on parle d'émancipation, l'émancipation c'est, avec l'évolution, on doit accepter, l'Afrique est prêt à accepter sans problème. On ne veut pas accepter parce qu'on va faire la même légalité avec les femmes. Moi je pense que l'Afrique est prêt à accepter l'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui de nos jours, nous aussi on peut faire ce que les hommes font. Mais en temps, rendons compte qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles se disent qu'elles sont émancipées, arrivent à la maison, elles veulent dominer, elles veulent faire des trucs, non, ce n'est pas possible. Parce que, exemple, on ne parle pas, c'est quoi ? Si par exemple tu tombes enceinte, tu es à la maison, l'homme il est toujours dehors. Et quand tu accouches, tu es fané, l'homme il est toujours au top. A 45 ans, l'homme peut encore se chercher une femme pour se marier. Mais la femme, ce n'est pas possible. Je peux te dire de ma part, ça ne peut pas exister en Afrique. Quelles que soient les rigueurs, quelle soit la loi qui va exister, ça ne peut pas exister. Parce que dans nos familles, on a grandi dans la famille, c'est le père toujours qui a le mot, qui a le dernier mot, c'est ce qu'il dit qu'on fait. Voilà, l'intro de cette émission vous a fait part du fait que la Tunisie, le jeudi dernier, a adopté le projet de loi dans la constitution désormais. La parité hommes et femmes existent, donc c'est ficelé, c'est bouclé de ce côté-là. Mais c'est parti d'une longue démarche et aussi d'une longue lutte. Madame Messia, on vous propose ici cet élément, bien avant de rentrer dans le sujet. L'île d'Afrique du Nord et du Proche-Orient se sont penchées en octobre dernier sur la question de la condition des femmes. Un événement organisé par le réseau des femmes parlementaires de l'APF en partenariat avec l'OIF. Maroc, Liban, Syrie et Algérie se sont donnés rendez-vous à Tunis. Pour la soixantaine de parlementaires tunisiennes présentes, c'est assurément un symbole fort. Pour la Tunisie, c'est très important que ça se passe cette année précisément, puisque la Tunisie fête 50 ans de coût du statut personnel, 50 ans d'indépendance, et donc cette corrélation entre indépendance et émancipation de la femme pour nous est très significative, c'est très important. La Tunisie moderne, la Tunisie indépendante, c'est la Tunisie où la femme trouve sa place, où la femme participe, où la femme joue tous ses droits. Voilà, 22-42-54, croyez-vous que comme la Tunisie, les autres pays africains pourront être perméables à cette démarche ? Et désormais, être, je veux dire, accepter la parité, c'est être parmi les États modernes, comme le dit la dame. Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour ça ? Non, 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 ça c'est pas exact, c'est pas exact. Moderne, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, ne disons pas et ne connaîtrons pas que ce qui vient d'ailleurs est moderne, ce qui est chez nous ici est traditionnel et autre. L'égalité entre la femme et l'homme n'existe nulle part, que ce soit en Europe ou ici. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Expliquez-vous. Expliquez-vous. Oui, l'égalité, ça dit que la femme, parce qu'il y a deux mots qui sont là. Le mot égalité, ça dit que la femme et l'homme sont égaux, sur tous les plans. Là, ça n'existe pas. Mais la femme et l'homme peuvent faire les mêmes boulots par rapport aux intelligents, les mêmes intelligents, ça c'est clair, on peut le faire à tout le monde. Et personne n'a des leçons à donner sur l'Afrique dans ce sens. Mais que l'homme et la femme soient égaux, ça ne peut pas se faire. Parce que l'égalité, ça veut dire quoi ? Quand on prend deux pièces de 100 francs, ça veut dire que ces deux pièces de 100 francs sont égales parce qu'ils ont le même poids, ils ont les mêmes spécificités, ils ont le même design, ils ont tout pareil. Mais quand on prend un homme et une femme, chacun de ces deux êtres ont une particularité, ont des qualités particulières, ont des spécificités. Donc, sur ce plan, il n'y a pas d'égalité en tant que telle. Mais dire que ce que la femme fait et que l'homme ne peut pas faire, ou bien ce que l'homme fait et que la femme ne peut pas faire, là, c'est juste à ce qu'il faut maintenant qu'on puisse discuter là-dessus. Et sur ce point, l'Afrique a déjà démontré au monde entier qu'il n'y a pas de boulot où on dit que ce boulot-là est destiné uniquement à l'homme et que la femme ne peut pas faire. Je pense que si la femme a la capacité de le faire... Là, on est sur une approche scientifique avec vous parce qu'un document dit ceci, des études disent que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes car elles ont l'hémisphère gauche du cerveau plus développé, tandis que les hommes, eux, ils ont de l'hémisphère droit, serait plutôt scientifique selon certains textes. Donc, ça n'a pas été totalement vérifié. Oui, mais ça, ça veut dire, ça, ça soutient ce que j'ai dit sur le plan égalité. Ça veut dire qu'il y a une différence déjà dans le cerveau entre l'homme et la femme, à partir de ce que le monsieur vient de dire. C'est discutable. L'émotion est hyper faible ou très dure aussi. En même temps, sur le continent africain, les femmes ont régné aussi. Non, attends, je n'ai pas dit que les femmes n'ont pas régné, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'homme et la femme, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, ils ne sont pas égaux. C'est deux êtres vivants qui ont des particuliers. Est-ce que vous comprenez ? Mais maintenant, en dehors de ça, la parité sur le boulot, sur l'invention, sur les techniques, la gouvernance et autres, personne n'a de leçons à montrer, à donner aux Africains. Aux Africains, parce que selon vous, les Africains ont fait les preuves en la matière. Les Africains ont déjà fait les preuves en la matière. Pas aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis, aujourd'hui, il y a le complexe qui existe. C'est pour ça que je dis, moi, aujourd'hui, le problème doit être résolu même par les femmes elles-mêmes. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes des Africains ? Non, je viens, je viens. Parce que ça appuie sur des valeurs. Non, je viens, mais nous, nous cherchons à redevenir Africains. C'est vrai que nous avons été, nous sommes aujourd'hui comme des nègres blancs. C'est-à-dire qu'on n'est ni Africains ni Blancs. Ça, c'est clair. Mais notre combat sur ce plateau aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que nous, les Africains, on retrouve notre identité réelle. En retournant notre identité réelle, que ce soit les femmes ou les hommes, le problème de parité entre l'homme et la femme est résolu. Parce que la femme africaine même a occupé des postes, des grands postes, et qui n'existaient même pas en Europe. Avant, en Europe, il n'y avait pas de poste de pré-ministre. Le poste de pré-ministre a été créé ici en Afrique par Namer, et c'est une femme qui l'a occupée, Tadjid. Parce que vous comprenez ? D'accord. Donc, sur ce plan, personne n'a des leçons à donner à la femme africaine. On va aller du côté du standard, retrouver M. Ouattara. Il nous appelle Dabidyan. Ouattara, bienvenue. Allô ? M. Ouattara, le signal est faible. Est-ce qu'on peut avoir le retour de M. Ouattara ? On vous perçoit, mais faiblement. Allô ? Allô ? Bonjour Ouattara. Bonjour Monsieur. Bienvenue. Merci. Je suis M. Ouattara. Voilà. Je voulais donner mon point de vue. D'accord. Est-ce que vous croyez que l'Afrique est prête pour l'égalité entre l'homme et la femme, d'abord ? Bon, mon fils, je vais dire non. Voilà. Ça veut dire que quand la loi a été votée, voilà, donc je dirais que, à l'avenir, peut-être que c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui pourront l'appliquer. Voilà. Mais dans l'immédiat, bon, les anciens pratiquent des mères. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, complique ça ? Qu'est-ce qui complique la tâche, selon vous ? Bon, moi, je pense que c'est nos coutumes. On a toujours, bon, l'homme a toujours été au-dessus de la femme sur le plan, si c'est à certains niveaux. Mais Dieu vient de dire le contraire. Tu vas prononcer, on prend séparément. Pour vous poser la question aux femmes, bon, est-ce que combien des femmes sont prêtes à se marier à des hommes qui ont moins de revenus qu'elles ? Moi, je dirais qu'elles ne sont pas nombreuses. Ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Donc, la plupart, bon, si c'est un autre débat, je dirais même que l'égalité, ça va de pair avec le pouvoir d'achat. D'accord. Voilà, le pouvoir d'achat. Alors qu'en général, dans le foyer, c'est l'homme qui a plus la force, qui a plus le pouvoir d'achat que l'homme qui fait la majorité. Selon vous, le pouvoir est dans le pouvoir d'achat. Voilà, effectivement. Est-ce que Diop est d'accord ? Est-ce que Diop est d'accord avec ça ? Oui. Moi, je voulais juste poser une question parce que vous avez dit que nous ne serons pas prêts à accepter. Vous êtes malinqué, c'est ça ? Oui. Quand vous vous saluez à malinqué, quand vous répondez Mba, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que Mba avait dit ? Non, moi, je suis... Bonne arrivée. Bon, je vais vous expliquer. Oui. Mba, quand tu dis Mba, tu dis je rends grâce à ma mère. C'est ce que ça veut dire. Oui. Et les femmes disent Nse. Nse, ça veut dire c'est mon pouvoir, c'est grâce à mon pouvoir que le monde existe. Oui. Déjà, on a accepté que tout ce qu'on fait, on rend grâce à notre mère, c'est-à-dire qu'on a mis les femmes en avant et vraiment dans un niveau supérieur. Donc l'égalité ou bien la parité entre hommes et femmes, ça ne doit pas être quelque chose de difficile à accepter. Non. Moi, excusez-moi, excusez-moi si je vous coupe la parole. Moi, je pense qu'il faut dissocier les choses. Qu'il faut dissocier les choses, c'est-à-dire qu'au niveau du foyer, il y a un niveau social. Même si les animaux, c'est pareil. Il y a une hiérarchie au niveau de chaque groupe, au niveau des animaux. Donc je pense que dans la cellule familiale, c'est pareil. Tu prends, il y a les enfants qui sont là, qui se trouvent peut-être au bas de l'échelle. Maintenant, il y a la maman qui est là et il y a le papa qui est là. Donc, les mettre les deux au même niveau, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut dissocier les choses. Ça veut dire qu'il y a le niveau familial et il y a le niveau aussi de la vie sociale. Au niveau de la vie sociale, en général, ça veut dire que ce soit la vie proportionnelle, que ce soit les activités, tout ce qu'on a à faire dans la vie courante. Moi, je pense que là, il n'y a pas de discrimination à faire. Mais dans le foyer, il faut, je pense qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Les femmes, elles sont d'accord. Même jusqu'aujourd'hui, si vous voulez faire un micro-trottoir, poser la question aux femmes, elles vont vous dire que c'est l'homme qui doit faire le plus gros au foyer. Et quand j'ai dit le plus gros, ça dit que c'est au niveau du cul, bien sûr. – M. Ouattara, il ne faut pas restreindre au foyer. Nous, on parle de la société entière, les postes de nomination, les postes électifs… – Non, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Les femmes sont prêtes intellectuellement. On va à l'école. Il y a des femmes qui peuvent être premières jusqu'en ensemble. Donc, moi, je pense qu'au côté intellectuel, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une vie sociale. Mais si on arrive à dissocier la parité, on arrive à spécifier, ça ne gêne pas. – Lorsqu'on vous écoute, on se dit que sur papier, il n'y a aucun problème. Mais dans la pratique, il peut y avoir quelques couacs, c'est ça ? – Effectivement, et dans la pratique, il y a un problème. – D'accord. – Merci beaucoup. – Dites-moi aujourd'hui, c'est l'homme qui aborde la femme. – Bon, d'accord. – C'est l'homme qui aborde la femme. C'est l'homme qui invite la femme. C'est l'homme qui a dit dans le courant de tous les jours. C'est l'homme qui prend le devant. – D'accord. – Merci beaucoup. – Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui change. – Merci beaucoup. – Le changement, il faut l'assurer avec nos enfants ou nos petits-enfants. Mais actuellement, il n'y a rien qui change. – Bon, on va finir avec cette question. Est-ce que la parité ou l'égalité fera du bien ou non ? – Bon, moi, je pense que côté professionnel, côté vie sociale, en dehors de la vie familiale, monsieur, moi, je pense que ça devrait aller. – Ça devrait aller. – Ça devrait aller. – Merci beaucoup. – Les hommes peuvent faire, les femmes sont en mesure. Monsieur, moi, je pense que ça devrait aller. – Vous profitez de votre jour férié. Merci beaucoup. Merci de rester devant le petit écran et suivre. On garde le contact sur RTU2224254, vous précédez le numéro du plus 225 si vous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, si Fatou est prêt, on ira du côté de la toile retrouver les réactions des internautes sur www.facebook.com. On garde le contact. D'accord, le temps... Ah, d'accord, allez. – Voilà, Patrick Ndiakan, depuis hier, le sujet a été posté. On est avec vous. Les réactions basculent dans quel sens ? – Oui, les réactions basculent dans tous les sens. D'abord, rebonjour aux téléspectateurs. Voilà, il y a deux camps qui se dressent du coup. Il y a ceux qui sont très positifs par rapport au fait que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes et d'autres pensent que cela est quasiment impossible. Nous allons commencer tout de suite avec une première réaction intéressante de M. Ange Gabriel qui pense que cela est possible en Afrique car ceci permettra aux couples de s'entraider. C'est ce que Dieu aurait voulu quand il dit que nous fermerons une seule et même chère. Mais est-ce que l'Afrique est sincèrement prête ? Car avant tout que cela ne soit, il faudrait d'abord qu'il y ait un changement énorme de mentalité. Pendant que M. Tierno Abdoulaye Balde nous dit c'est tout à fait raisonnable qu'il y ait égalité entre les deux sexes humains sur certaines choses. Il pense qu'il ne faut pas mélanger. Dans la vie conjugale, il faut laisser le plein droit aux hommes de mener le bateau dans la vie intellectuelle, dans la vie professionnelle. Il pense que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Pendant ce temps, M. Franck Afari il y a aussi exprimé en disant selon l'article des droits universels des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent égaux. Donc il pense qu'eux aussi, les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Et ça continue toujours avec un autre qui s'appelle M. Kassoum Koulibaly. Il nous dit que la femme a droit aux mêmes droits que les hommes, c'est-à-dire qu'elle peut accomplir les choses où parfois même les hommes ont échoué. Les femmes ont parfois les pleines capacités de pouvoir améliorer certaines choses. Et voici encore une autre réaction intéressante que j'ai retenue de la part de M. Mahon, Mathieu Cazon, qui nous dit que « Parlons d'égalité entre hommes et femmes. Cela est possible du point de vue intellectuel. À ce niveau, nous pouvons dire que l'Afrique peut y parvenir main sur le plan conjugal. Cela est carrément impossible parce que depuis des années, cela n'a jamais existé dans notre culture et dans nos coutumes. Et dans la vie, il y a ce qu'on dit qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. » En bref, il faut vous dire que la majorité des réactions sont axées sur le fait que, dans d'autres domaines, c'est-à-dire le plan professionnel, le plan intellectuel, la femme doit bénéficier des mêmes avantages. Mais sur le plan conjugal, l'homme doit garder son chapeau de maître. Je voulais donner juste un petit exemple parce que quand on va souvent dans l'histoire, ils sont un peu réticents. Prenons nos villages. Le matin, quand les couples se lèvent pour aller au champ, parce que j'entends toujours que l'homme doit faire le plus gros, mais ce n'est pas ce qui existe dans nos villages. Quand ils vont au champ, après qu'ils vont vendre le produit du champ sur le marché, après qu'ils viennent faire la cuisine, après qu'ils éduquent les enfants, c'est partagé. C'est partagé. Et la femme, même souvent, en Afrique, fait le plus gros du boulot. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise que, oui, dans le foyer, c'est l'homme qui doit tout gérer, que c'est africain. Ce n'est pas la vérité. D'accord. Mais ils disent que la femme fasse tout, mais sous l'autorité de l'homme, je pense. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, quelque soit X, on sait que la femme a des dimensions, comment on appelle ça, incommensurables. Ça, c'est tout à fait clair. Et puis, il faut que moi, je regarde un peu les choses. Parce que, généralement, quand les gens parlent de l'émancipation de la femme et autres, c'est l'Afrique qui est toujours lapidée. Voilà. Donc, nous, ici, on est là pour démontrer aux yeux du monde que c'est exactement les autres qui doivent être lapidés. Parce que ce sont les autres qui viennent de connaître ce que c'est que l'émancipation de la femme. Surtout en Occident, à la date de 1960, c'est ce que les documents disent. Oui, mais c'est en 1940 même que la femme française a été reconnue en France comme homme. Homme avec grand H. Sinon, elle n'était même pas considérée comme un homme. Vous parlez de quelle date par rapport à la place de la femme dans la société africaine ? On parle de 1236. 1236. 14ème siècle. Même bien avant. Même bien avant. C'est en face que… En 1850, qui a défié FEDERB au Sénégal ? C'est une femme. Yalamboy. Une résistante femme qui a dit à FEDERB non. Le Sénégal m'appartient à moi. Le Sénégal n'appartient pas à la France. En Zéngal. L'argumentaire va continuer. Nous allons au Gabon retrouver M. Mamadou. Mamadou nous appelle depuis le Gabon. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je voulais seulement participer à votre travail. Je voulais dire seulement du mot. Oui. Dans votre… C'est qu'il y a l'homme-femme. Et l'homme-femme, c'est impossible. C'est impossible. C'est deux conditions. Et je n'ai pas fait ça à partir de l'homme-femme. C'est que nous, avec le programme, par exemple, même si on fait le programme à partir de l'homme-femme, il n'est pas respecté. D'accord. Donc… En France et en Amérique, à partir de l'homme-femme, il n'est pas respecté. Bon. Là, avec vous, on est sur le plan religieux, on dirait. Donc, vous dites que c'est impossible ? C'est impossible. Même… Je peux dire seulement une seule question. Même dans les Prophètes-là, il faut voir tous les signes. Même une femme déjà. D'accord. Merci. Merci. Bien noté. Un appel du Gabon. Vous appelez de quelle ville du Gabon ? D'Apulamontou. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous de l'autre côté, de ce côté du continent africain. Seydina, vous étiez en train de lister les femmes qui ont défié les colonisateurs, par exemple, ici en Afrique ? Oui, il y a plein de femmes qui ont défié. Au Sénégal, vous avez dit… Au Sénégal, c'est Yalamboy qui a dit à Fédère que le Sénégal m'appartient. En Angola, c'est Anzinga. Tout le monde le sait. La reine Yenenga, la fondatrice de Dohem aussi, c'est une femme. Donc, la Blapoku, elle s'est sacrifiée. C'est une femme. Donc, la femme africaine, en réalité, ne souffre pas de cette injustice. Mais on est venu casser son élan en coiffaisant. Vous avez dit que… Mais ça dit qu'il faut créer toujours des problèmes à nos états africains. Il faut toujours créer des problèmes. Ismaël parlait, par exemple, du rôle de la religion dedans. Il n'y avait pas des pasteurs femmes, il n'y avait pas d'imam femmes. Donc, c'est des religions importées. Donc, ça a formé les habitudes ici. Bien sûr. Quand on parle très souvent, il faut faire attention. On est musulmans. Mais ce qu'on dit, c'est les mauvaises interprétations des religions. L'islam n'a jamais dit que la femme doit être foulée du pied ou bien la femme doit être considérée comme personne de seconde zone. C'est pas la vérité. Quand tu lis les livres, la femme doit être respectée, elle doit être consultée. Parce que ce qu'on fait croire aux gens, c'est que dans l'islam, l'homme doit se lever et prendre les décisions comme il veut. C'est pas la vérité. On te dit, à chaque fois, avant de prendre une décision, tu dois consulter ta femme parce que tu partagnes. On te dit, même si tu veux prier à des heures tardives, tu dois demander la permission de ta femme. C'est pour ça qu'il est intéressant que nos dirigeants, nos autorités religieuses, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, qu'ils essaient de faire sortir nos valeurs traditionnelles qui existent dans les livres pour expliquer ça aux uns aux autres. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand on prend le christianisme, il faut que les gens, les pasteurs, les prêtres, développent le côté beaucoup plus culturel de l'Afrique qui existe bel et bien dans la Bible. Moi, j'ai plein de passages bibliques que je peux citer aujourd'hui. Mais ce n'est pas là le problème. C'est pareil aussi pour l'islam. C'est vrai que ces gens sont venus, ils ont profité en nous lisant en envers des versets pour nous mettre en esclavage. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes aujourd'hui autorités et religieuses. Il faut qu'on décortique réellement ce qu'est la vérité. Les races ont pu le faire. Les races ont aujourd'hui une Bible qu'on appelle Holy PB. Dans le Holy PB, ils décortent ce qui est côté africain de la Bible et puis le mettent. Et les Africains voient et puis ils sont fiers. En tout cas, les mouvements se font de toutes parts. Le 25 novembre 2013, il y a eu le lancement du réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes. On vous passe ici cet élément qui donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui luttent pour l'égalité hommes-femmes sur le continent africain. Nous étions autour de la table une vingtaine de réseaux pour réfléchir sur la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter à ce réseau des femmes francophones pour l'égalité entre hommes et femmes. La question de l'égalité hommes et femmes est une question de justice sociale. C'est une question de démocratie. C'est un travail de titan qu'on ne peut pas penser gagner si on ne se met pas en synergie, si on ne fait pas un bloc. Et qui va nous permettre, nous, femmes du Sud-Sud, n'est-ce pas, d'être en contact permanent avec les femmes du Nord et vice versa. À travers le réseau, nous voulons mettre l'accent sur la sécurité et la paix. Vous savez, dans les pays où il y a les crises, la consolidation de la paix est la condition sine qua non même pour qu'on puisse résoudre les problèmes des femmes. Ce qui pourrait constituer la force de ce réseau, c'est peut-être l'engagement qu'on a senti au niveau des différents acteurs. Le deuxième élément, c'est l'expertise, la maîtrise des problématiques qui sont soulevées. Et aujourd'hui, il faut aller vers l'intégration de la dimension égalité dans le dispositif même économique, social, politique de nos pays pour pouvoir aller vers la création de la richesse, pour aller vers la croissance durable. La francophonie vit un moment critique. Et si elle rate le coche d'inclure l'expertise de ces femmes de talent, si elle ne capture pas cela et si elle n'en tire pas profit, elle aura raté le coche pour un nouveau départ vers 2035 et 2063. Toute la préparation du sommet de Dakar en novembre 2014, l'OIF joue vraiment un rôle de pilier, si je puis dire. Et donc, si l'OIF prend l'initiative de rassembler un réseau de femmes de la société civile avec la représentation du réseau des femmes parlementaires de la francophonie, c'est, je crois, pour véritablement introduire les problèmes des femmes et la dimension femmes dans ce sommet et pour nous, c'est très important. Mon souhait, c'est d'avoir une structure forte, vocale, que l'on va entendre, que l'on va voir. C'est un réseau de militants qui est décidé à obtenir plus et mieux des États. C'est un réseau qui peut obtenir des résultats, Seydina, quand même. Non, mais comme moi je l'ai dit, ça veut dire qu'ils m'excusent, mais moi ça, ça veut dire que c'est des dépenses encore pour nos gouvernants. Moi, je pense que ce que je peux lancer comme appel à ces jeunes réseaux, c'est de lutter pour revenir à notre tradition africaine. Une fois qu'ils vont retrouver notre tradition africaine, ils verront qu'il n'y a plus aucun problème pour les femmes. D'accord. On repart sur la toile avec Patrick. A tout de suite. ... Voilà, d'autres réactions avec Patrick Ngaquin ? Oui, moi, mais d'autres réactions, mais nous allons résumer. Parce que tout à l'heure, on vous donnait que d'autres, malgré le fait qu'ils acceptaient cette possibilité d'égalité, d'autres sont quasiment retranchés en disant que cela est impossible. à l'instar de M. Jean-Yves Nguesson, de M. Ibrahoumar, Mahama Savadogo, Ugaidi, Abdoulaye Tutu, Robama. Surtout, la réaction féminine. Et que je vais vous lire maintenant. Elle s'appelle Ebi Ezwa. Elle pense carrément que cela sera très difficile à être accepté par les Africains parce qu'à tout se passe ça dans la tête. L'Africain n'a pas encore développé cette mentalité. Alors, cela sera très difficile de pouvoir accomplir cette parité entre hommes et femmes, surtout en Afrique. Il y a de quoi à faire mal au plateau ici. Le plateau soutient le contraire. Le plateau dit que l'Afrique n'a jamais eu de problèmes avec la place de la femme, surtout la place de choix car il y a la femme dans la société. La réaction d'une femme, donc. D'autres personnes trouvent que cela se passe dans la tête. Les mentalités sont encore rétrogrades. La mentalité que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas nos mentalités. Elle a raison si un plan. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous-mêmes aujourd'hui. Puisqu'il faut reconnaître que le problème véritable de l'Africain, c'est sa paix d'identité. Nous ne sommes pas nous-mêmes aujourd'hui. Est-ce que les Africains ne sont pas autoritaires à la maison ? Est-ce qu'ils n'ont pas une inclinaison à faire jouer le second rôle à la femme ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que ce n'est pas une vérité ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'ici, même en Égypte, à l'époque, la femme était considérée comme le symbole de la vérité et de la justice, la mate. Il était interdit de porter main à la femme. Donc la brutalité contre les femmes aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. L'Africain, même en tant qu'État, n'est pas ma mère. C'est l'Africain qui a commencé à appeler sa femme « ma maman ». Qui va porter main à sa mère ? Les gens pensent que quand on dit, quand nous sommes dans nos bureaux aujourd'hui, quand nos femmes nous appellent, on dit « a maman ou un bébé, c'est occidental ». Non, c'est l'Africain qui appelle sa femme « ma maman ». Et l'Africain sait ce que c'est la valeur d'une mère. L'Africain ne peut pas porter la mère à sa maman. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est nous qui sommes en perte de vitesse. Nous, les Africains. Tous les autres peuples se reconnaissent. Je prends un petit exemple. Vous savez, avant, quand les rois, avant d'aller en guerre, ils laissaient leur papa et puis ils partaient dans la maison de leur maman, ils se mettaient à genoux et ils disaient à leur maman « je pars en guerre ». Je ne peux pas comprendre qu'on taxe cette société-là d'autoritaire parce que nous sommes l'une des rares sociétés qui, comme Sédina le dit, qui réussissons à faire de la femme, à louer la femme. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Bamba nous a réjouis. M. Bamba himself, de la Direction commerciale et marketing de la RTI Bamba. Bonjour. Bonjour Mohamed. L'actualité avec vous, c'est bonjour. Oui, effectivement, bonjour. Bonjour. Ce sera déjà pour ce 18 samedi à Saint-Pédro où on a un parrain qui va nous recevoir avec toute la population, bien entendu. M. Atié Yehia, qui est le parrain de cet événement. C'est la première fois que la RTI va s'installer avec bonjour à Saint-Pédro. Et bien entendu, il y a aussi le patron, c'est-à-dire que c'est placé sous le patronage du député-maire, M. Bouaka Nabo Clément, qui nous atteint également. Alors, juste après, nous mettons le cap sur Bouaké le 24. Pour le vendredi 24 à Bouaké, ce sera au petit stade. Certains l'appellent l'ancien stade. Et bien entendu, là-bas, les tickets sont en vente à 2 000 francs et 3 000 francs pour les VIP. C'est sur place même à RTI Bouaké, la direction régionale de RTI Bouaké. Et puis, nous terminons cette randonnée à Yamsoukro le 25. Ce sera là à la Fondation Félix Soufouette-Boigny. Les tickets sont à 5 000 francs dans les magasins Soum Cosmétiques. Alors, pour revenir à Saint-Pédro, qui va se faire dans quelques heures déjà, Mohamed, tout le monde est fin prêt. Nous avons fait une diffusion déjà le samedi dernier. Il faut dire que ce qui va se passer à Saint-Pédro et les autres villes de l'intérieur, c'est autre chose. Nous avons fait le rappel du Maladamo, du Coloco Germain, des présidents que tu connais. Et sans oublier, Montana aussi qui signe son grand retour. D'accord. C'est désormais officiel. C'est confirmé. Saint-Pédro, bonjour, 2014, se déplace à Saint-Pédro. On rappelle la date ? Le 18, ce samedi même. Ce samedi-là. Et à quelle heure ? Ça se fait à partir de 19h au Rotary, à l'espace Rotary. Les tickets ? Les tickets sont en vente sur place même au Rotary. Sans oublier au Maki Bache Bleue, au Cébrocourt, au Grand Marché chez Juno. Donc, il faut voir Kossipo également, au Centre Culturel, au Maki Qatar. Vraiment, on a multiplié le point de vente pour que toute la population puisse servir véritablement et sans vraiment courir de gauche à droite. Merci d'être venu, M. Bamba himself. Nous, on a rendez-vous demain, 13h15, en temps universel, avec la suite du sujet. Comment faut-il faire pour que la promotion de l'égalité homme-femme s'installe dans les esprits et pour que les réfractaires soient perméables à cette nouvelle donne ? Bon, vous n'acceptez pas que ce soit nouveau en Afrique, mais je pense que demain, on aura l'occasion d'aborder le comment. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se donne rendez-vous donc, 13h15, demain.